Oui, très bien, malgré qu'il y a un problème de connexion, mais on capte très bien. Ok. Je crois qu'elle va rentrer. Elle est en train de fixer sa connexion. Comme elle est en train de dire que c'est un grand plaisir pour elle d'être ici présente ce soir, je vois qu'elle vient de rentrer. J'aimerais bien que vous soyez toujours connectés et signalés aux autres que le ciel est ouvert. Donc, soyez prophétiques ce soir, enfin, de bénéficier les choses de Dieu, les choses célestes, les choses, j'ai l'habitude de dire, les choses qui viennent fraîchement du tronc de Dieu, les choses que la génération va déposer, les choses que cette génération qui est en train de s'élever est en train de l'épuiser fraîchement du tronc de Dieu. Donc, soyez juste connectés. Je la vois déjà, elle est là, elle est rentrée. J'aimerais remettre directement la parole, sans pour autant perdre le temps. Vous avez la parole? Est-ce que vous me captez? Là, ça va. Moi, j'ai un problème de connexion. Là, ça va? Là, ça va, ça va, ça va, là, ça va. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. J'étais en train de dire ceci, que si ce soir, moi et toi, on s'est réunis encore, on se retrouve encore ce soir, on s'est vieux, ce n'est que pas la grâce de Dieu. Moi et toi, nous n'avons fourni aucun effort pour être là ce soir, mais c'est juste la grâce de Dieu. J'ai béni vraiment le Seigneur pour cette grâce. Amen. Et j'ai sincèrement un grand merci à notre papa, Jonathan, qui a pensé à nous. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je suis en train de bénir aussi la vie de mon père spirituel, qui j'aime bien. La vie des papas Samy, lui qui ne cesse de m'encourager. Même quand je me sens faible, je me sens déplumé. Même quand je me dis que je ne peux pas, lui, il est là pour me booster, c'est le mal d'avancer. J'ai béni vraiment sa vie. Et j'ai béni la présence de tout un chacun de nous, toute personne qui est connectée. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour plus tarder, j'aimerais que là où tu es, que tu prennes juste quelques secondes, que tu puisses entrer en prière, pour que tu puisses prier pour ces instants. J'aimerais que tu dises adieu ce soir, demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler et que cette parole puisse porter de bonnes fruits en toi. Et que cette parole puisse te changer. Et que cette parole puisse changer ta façon de voir les choses et de comprendre. Prie en nom du Seigneur. Seigneur Dieu, je suis l'eau d'Israël, Père étonnant le Dieu. Je vois Raphra, Père étonnant le Dieu. Permets que la parole de ce soir, Seigneur Dieu, qu'elle ne soit pas seulement une parole, mais que ce soit, Seigneur Dieu, la Seigneur qui va, Seigneur Dieu, se poser, Seigneur Dieu, sur une bonne terre, afin qu'elle puisse gérer et, Seigneur Dieu, produire des bruits en nous. Permets que la parole de ce soir, qu'elle soit, Seigneur Dieu, scellée et ancrée en nous, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous sommes toujours dans notre thème. Notre thème qui dit, une génération qui s'élève pour Dieu. Amen. J'ai eu à tirer un thème, un sous-thème qui dit, une génération qui prend conscience. Amen. Et c'est tiré dans le livre de Estradix, le verset 4. Sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez un peu nous lire ce verset. D'ailleurs, c'est notre verset de base. Estradix, chapitre 10, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Amen. J'aimerais nous dire une chose. Pour parvenir à mieux comprendre cette histoire, il faudrait commencer à partir du 9e chapitre jusqu'au 10e. Ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre mieux ensemble. Pourquoi est-ce que chacun était parvenu à dire à Estra de s'élever ? Lorsque nous lisons bien cette histoire, c'est l'histoire de Chacan, Estra et les peuples d'Israël. Amen. Lorsque les peuples d'Israël étaient encore dans les déserts, Dieu les avait donnés des recommandations à suivre. Mais ce peuple-là, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont même oublié les recommandations, c'est que Dieu les avait demandés. Raison pour laquelle Chacan avait pris conscience. Il avait pris conscience de la situation dans laquelle ils étaient. Ils s'étaient rendus compte de la situation dans laquelle ils étaient vraiment parce que le peuple n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Le peuple n'avait pas observé les commandements, c'est que Dieu avait leur rétabli. Raison pour laquelle Chacan était parvenu à dire à Estra, lève-toi car cette affaire te concerne. L'intention ou les intentions de Chacan étaient justes pour interpeller à la conscience d'Estra. C'était juste pour interpeller à Estra qu'il devait prendre conscience de la situation en fin de s'élever pour assumer ses responsabilités. Amen. Amen. Lorsque Chacan a dit à Estra de s'élever, j'aime vraiment l'attitude qu'Estra. Estra. Estra, il était parvenu à accepter. Estra a accepter et il a pris conscience. Il a pris une décision de revenir en soi-même. Il s'est dit que non, si on restait comme ça, Dieu risque de nous bénir parce que le peuple n'avait pas obéi. Et Estra s'élever, il s'élever enfin, afin d'interpeller aussi la conscience du peuple pour que le peuple puisse se détourner du mal qu'il était en train de faire. Amen. Partant de ce thème vraiment, moi je me suis dit que vraiment ce thème, vraiment c'est vraiment un bon thème dans les contextes ou dans le monde actuel. Amen. Parce que dans le monde actuel, nous voyons de jeunes gens qui sont cachés derrière les choses de ces mondes. Nous voyons les jeunes gens aujourd'hui qui se focalisent sur les choses de ces mondes. Au lieu de prendre conscience de certaines choses dans leur vie. Et ils construisent toujours à vivre dans l'ignorance. Parlons, nous voyons comment Estra s'élever parmi cette génération pour assumer sa responsabilité. Et parce qu'il était vraiment une personne qui s'était décidée de prendre vraiment une décision et de prendre vraiment conscience. Une chose qu'ils devraient savoir, c'est qu'à chaque génération ou à chaque époque, Dieu soulève toujours une personne ou une catégorie de personnes ou un groupe de personnes pour une mission. Une mission bien précise. Et cette mission a toujours été bien spécifiée. Raison pour laquelle Dieu a choisi d'être enfin d'assumer ses responsabilités et enfin de diriger le peuple. Amen, avance encore, avance encore. Parlons de ces thèmes, je voudrais que nous puissions vraiment comprendre ensemble, que nous puissions monter ensemble ce soir. Lorsqu'on parle d'une génération, une chose que tu dois savoir, la génération c'est toi, une génération c'est moi. Amen. Donc, moi et toi, nous sommes vraiment dans l'obligation de s'élever pour Dieu, enfin de changer les choses. Parce que lorsque Ezra s'était élevé, ce n'était pas juste pour rester calme. Mais lorsque Ezra s'était élevé, c'était pour changer la situation. C'était pour changer la situation dans laquelle ils étaient. C'était parce que les hommes, le peuple d'Israël, étaient en train de mener une vie là, une vie qui ne plaisait même pas à Dieu. Mais pour eux, c'était vraiment normal. Mais Ezra s'est rendu compte que si on continue à vivre, à mener cette vie, Dieu risque de nous venir. Amen. Pour dire que, lorsque Ezra s'est élevé, c'est parce qu'il a pris conscience et il s'est dit que c'est à faire vraiment les concerner vraiment. Parce qu'il savait qu'il était vraiment dans l'obligation de bien assumer ses responsabilités. Il s'était rendu compte qu'il était vraiment dans l'obligation vraiment d'achever la mission que Dieu lui avait donnée. Amen. Et j'ai eu à énumérer certains points sur lesquels moi et toi, nous allons partager ce soir. J'aimerais que tu sois vraiment concentré là où tu es, que tu sois attentif là où tu es. Parce que j'aimerais que nous puissions comprendre ensemble la pensée de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que nous puissions parler d'une génération qui va prendre conscience au lieu de parler d'une génération qui va s'élever ? Une chose que tu dois savoir, même pour parvenir à s'élever pour Dieu, il faudrait être à mesure de se rendre compte de certaines choses dans la vie. Donc, il faudrait d'abord se rendre compte dans le sens de prendre conscience. Parce que si tu n'es pas conscience, tu ne sauras même pas, tu ne sauras même pas, tu es positionné en train de t'élever pour Dieu. Mais lorsque tu as le temps de faire l'introspection de ta vie, tu as le temps de réfléchir sur ta vie, tu as le temps au moins de réfléchir. Tu te dis que non, la vie que je suis en train de mener n'est pas vraiment la vie normale que je devais mener. Tu ne dois pas rester là où tu es. Qu'est-ce que nous puissions parler sur certains points ? Et notre premier point est la prise de conscience. Amen. Parlant de la prise de conscience, avant même d'aller loin, je voudrais que nous puissions d'abord comprendre qu'est-ce qu'est la conscience. Parlant de la conscience, la conscience c'est cette voie, c'est cette voie intérieure que Dieu a déjà donnée à tout un chacun de nous. Bien aimé, que tu sois même le païen, même nous, chrétiens, nous avons une conscience. Parce qu'il est dit dans la parole que nous serons jugés selon notre conscience. Amen. J'aimerais vraiment que tu sois vraiment attentif. Je te garantis que tu seras vraiment béni. Parce que le vœu de mon cœur est qu'après ce message, que tu puisses prendre conscience, que tu puisses prendre conscience de ta vie. Amen. Ici, nous devons savoir que même le païen, même le païen qui fend du mal, tant de même, ils ne connaissent même pas Jésus-Christ. Leur conscience, leur conscience les interpelle toujours. Amen. Chaque fois qu'ils se retrouvent dans quelque chose, même dans un péché, même s'ils sont tombés quelque part, leur conscience est là pour les interpeller. Pour dire que moi et toi, le Saint-Esprit est là et nous avons la conscience. Amen. Nous ne devons pas continuer toujours à mener une certaine vie. Nous ne devons pas toujours continuer à faire des choses comme tout le monde. Non. Nous devons prendre conscience afin d'assumer notre responsabilité. Amen. Une chose que tu dois savoir, si Esther a été parvenu à s'élever, c'est parce qu'il a eu au moins le temps de faire l'introspection de sa vie. Il a eu le temps au moins de réfléchir sur sa vie. Il s'est dit que non, 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 non. En tant que sacrificataire, Dieu ne m'a pas appelé pour rester dans mon coin, pour rester calme. En tant que sacrificataire, Dieu ne m'a pas appelé pour laisser le peuple comme ça. Il a pris une décision. Il a pris une décision d'assumer ses responsabilités. Amen. Avance, avance. Nous devons savoir que la conscience est vraiment nécessaire et très importante. C'est vrai, tu peux prendre une décision aujourd'hui de t'élever pour Dieu, mais si ta conscience n'était dit pas quelque chose, se dit que tu ne vas rien faire, même quand tu vas t'élever. Tu vas faire quoi ? Il faudrait être à mesure d'essayer de rendre compte de certaines choses dans la vie. Parce que lorsqu'on s'est rendu compte de certaines choses, on parvient à mieux faire les choses. On parvient à bien faire les choses tout en étant conscient. Amen. Lorsque j'étais en train de méditer ces passages, je me suis posé vraiment tant de questions. Je me disais, pourquoi est-ce que Dieu voulait seulement que nous puissions parler d'une génération qui s'élève pour Dieu ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je me suis posé tant de questions, tant de questions vraiment. Et parlant de la conscience, comme je vous ai dit, nous devons savoir que la conscience est là juste pour nous aider à te connaître d'abord personnellement. Tu te connais d'abord à s'y découvrir. Donc là, la conscience est là. Donc c'est qu'elle nous permet de découvrir certaines choses qui sont en nous, certains potentiels que Dieu a déjà mis en nous. Il y a ces personnes-là qui ont des grâces que Dieu a déjà mis en eux, qui ont des grâces, des talents, des potentiels. Mais à cause du manque de conscience, ils ne parviennent même pas à se connaître, ils ne se connaissent même pas qui ils sont réellement. parce qu'ils n'ont pas le temps au moins de se rendre compte. Amen. Avance, avance. Et nous devons savoir que il y a une marche à suivre pour parvenir à amener ou bien à prendre conscience. J'ai au moins, j'ai quelques étapes que je peux, je peux te parler aujourd'hui, qui pourra t'aider, qui pourra te permettre au moins à prendre conscience. Et la première étape est l'identification de son état. Pourquoi j'ai dit l'identification de son état ? Parce que, lorsque tu entres en toi-même, tu t'identifies d'abord, tu te regardes, tu regardes d'abord ta façon de faire des choses, tu regardes, est-ce que là où je suis, est-ce que je devais normalement être ici ? Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je devais le faire ? Est-ce que la vie que je suis en train de mener aujourd'hui, est-ce que c'est ma vie réellement ? Est-ce que, lorsqu'on se pose la question de pourquoi, 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 est-ce que, est-ce que, lorsque tu t'identifies, tu es sûre que tu ne vas pas encore rester, tu ne vas pas encore prendre une décision de rester là où tu es. Parce que, la prise de conscience, moi, je suis en train de dire que la prise de conscience, c'est juste le fait de quitter sur un point A vers un point B. Pourquoi je dis cela ? Parce que, lorsque tu as le temps de t'identifier, lorsque tu as le temps de faire l'introspection sur ta vie, lorsque tu as le temps de réfléchir sur toi-même, sur ta vie, je ne crois pas qu'après avoir fait cela, tu vas encore rester toujours la même personne. Non, mais, après avoir fait, après avoir réfléchi sur ta vie, tu vas finir toujours par changer, pour parvenir à mener une autre vie. Amen. L'autre deuxième étape, c'est l'étape que moi, j'appelle, c'est l'étape que moi, j'appelle l'étape des délibérations. Pourquoi j'ai dit l'étape des délibérations ? Parce que là, tu es conscient, tu es conscient toi-même, tu es en train de peser les pour et les contre. Tu regardes, est-ce que vraiment, si j'ai continué à faire ceci, est-ce que ça sera comment ? Même lorsque Chakanya était parvenu à dire à Ezra de se lever, c'est parce qu'il a eu au moins le temps de peser les pour et les contre. Il s'est dit que si on continue à vivre comme si, si on continue à mener cette vie, Dieu va nous punir et Dieu ne sera pas content de nous, Dieu ne sera pas fier de nous. raison pour laquelle Chakanya a été parvenu à prendre conscience et à peser les pour et les contre. Ce soir, je te demande une chose, là où tu es, tu dois être à mesure de peser les pour et les contre. Parce que même pour s'élever pour Dieu, il faudrait apprendre à peser les pour et les contre. Tu dois te rendre compte que non, non, les choses que je suis en train de faire, ça ne me sert à rien. À quoi bon de continuer à faire cela ? À quoi bon de continuer à vivre dans l'ignorance ? À quoi bon de continuer à faire des choses qui dirait, qui dirait, je ne suis même pas, je ne suis même pas un enfant de Dieu ou un servant de Dieu. J'aimerais là où tu es ce soir, que ce message puisse encore t'aider. Tu dois être à mesure de te rendre compte de certaines choses dans ta vie. Tu dois être à mesure de revenir en toi-même. Donc, tu reviens, tu reviens, tu reviens en toi-même, le vrai Jonathan. Tu réfléchis sur ta vie. Tu te dis, non, est-ce que je dois être ici ? Je dois être ici, je dois être ici. C'est vraiment très important. Avant, servant de Dieu. Et la troisième étape, c'est l'étape que moi j'appelle l'étape de la décision. Parce que même pour parvenir à s'élever pour Dieu, il faudrait être à mesure de prendre une décision. Parce que tu ne peux pas quand même être. Tu t'es dit que moi, je vais m'élever pour Dieu. Aujourd'hui, tu es ici. Dommage, tu es ici. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, il faudrait être à mesure de prendre une bonne décision. Et il faut faire attention. Lorsqu'on prend une décision, il faudrait bien se poser des questions. Parce que si tu poses très mal des questions, tu n'auras que d'avoir des mauvaises réponses, tu pourras encore te montrer ou tu pourras encore te pousser à avoir une mauvaise vision. Donc, il faudrait se poser des bonnes questions qui pourraient t'aider à changer. Parce que si tu te poses des bonnes questions, ces questions-là vont te permettre, premièrement, d'avoir des bonnes réponses et d'avoir une bonne vision. Amen. Amen. Avant, servante et Dieu. Toi et moi, nous sommes une génération qui doit s'élever pour Dieu. Nous devons premièrement être à mesure de se rendre compte de certaines choses. Mais il ne suffit pas seulement de se rendre compte. Mais il faut peser les pour et les comptes. Tu pèses les pour et les comptes. Tu vois ce qui est très bon pour toi, ce qui pourra t'aider. Amen. Et après avoir pesé les pour et les comptes, tu dois prendre une quatrième étape. C'est l'étape que moi, j'appelle l'étape de l'application. Il ne suffit pas seulement de prendre une décision et que tu t'arrêtes par là. Non. Mais lorsque tu prends une décision, il faut être à mesure d'assumer tes responsabilités. Il faut être à mesure de respecter ta décision. Amen. Parce que lorsqu'on prend conscience, tu fais quelque chose qui est vraiment personnel, donc tu es là, tu es là, tu es là. Toi-même, tu t'es dit que non, la vie qu'ils sont en train de mener n'est pas vraiment une bonne vie. C'est ce que tu es en train de faire. Non, ça ne va pas. Je ne dois pas continuer à vivre comme ça. Et ainsi, ainsi, ainsi. Mais c'est là que je ne fais pas seulement de se poser des questions. Lorsque tu t'es posé des questions, tu dois être à mesure de peser les pour et les contre. Tu dois être à mesure de prendre une bonne décision. Tu dois être à mesure d'appliquer cela. Donc, de le mettre en pratique. Amen. De le mettre en pratique. Ici, je suis juste en train de dire que lorsque tu suis cette marche, c'est vrai, ça va t'aider. Et il y a aussi des avantages. Parce que lorsqu'on prend conscience, comme je vous ai dit, que si tu te poses de bonnes questions, ça va te permettre d'avoir de bonnes réponses et d'avoir aussi une bonne vision. Amen. Et les avantages de la prise de conscience, et les avantages de la prise de conscience, c'est la bénédiction. Parce que lorsque tu te rends compte, tu te rends compte, non, non, moi, je suis une servante de Dieu. Mais je traîne encore ici. Pourquoi? Mais lorsque tu prends conscience de t'élever, il y a des bénédictions qui vont t'accompagner. Il y a la réussite qui va t'accompagner. Amen. Tu ne vas pas échouer parce que tu t'es rendu compte de certaines choses dans la vie. Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner vraiment un exemple biblique que nous connaissons bien. Cette histoire se trouve dans le livre de Luc, Luc 15, du 11e verset jusqu'au 24e verset. C'est trop, on ne va pas lire. Vous allez lire quand vous aurez un temps libre. C'est l'histoire d'un enfant prodigue que nous connaissons bien. Cet enfant ici, il s'est croyé vraiment malin. Un jour, il s'est élevé d'un bon matin. Il est parti voir son père pour lui dire que moi, j'ai vu ma part d'héritage. Et son père, moi, je pensais que son père a fait poser ma question, genre, même pas. Mais son père n'a même pas hésité. Il ne lui a même pas posé tant de questions. Mais son père lui a donné ce qu'il en faut chercher. Et lorsqu'on a donné le bien à l'enfant, l'enfant a rendu ses biens et il a gardé l'argent. Il s'est même déplacé. Mais non, lorsqu'il s'était déplacé, il est arrivé à un moment où il n'avait plus rien. Il a tout perdu, tout ce qu'il avait comme argent. Il n'avait plus rien. Mais non, la conscience a opéré maintenant en lui plus tôt. Il a pris conscience. Il s'est rendu compte. Non, pourquoi aujourd'hui, je me retrouve là? Pourquoi? Pourquoi il s'est posé tant de questions? Fin de fin, il a pris une décision de rentrer, de revenir chez son père. C'est ce que je veux dire ce soir. que nous devons être conscients. C'est vrai, on peut se dire aujourd'hui qu'on peut s'élever pour Dieu. Mais si tu ne te rends pas conscient, tu ne te rends pas, je m'excuse, si tu ne te rends pas vraiment encore de certaines choses, je ne suis pas sûre que tu vas finir ou tu vas finir vraiment à s'élever comme il faut. Donc la conscience qui est vraiment nécessaire est très importante. Et notre deuxième point de ce soir, c'est la détermination. Amen. Pourquoi j'ai pris la détermination? Parce que je me suis dit que s'élever seulement pour Dieu ou prendre seulement conscience ne suffit pas. Mais lorsqu'on s'élève pour Dieu, nous devons être à mesure d'être déterminés. Amen. Et avant d'aller plus, je veux dire que nous puissions comprendre nous puissions comprendre les mots détermination. C'est quoi la détermination? Moi, j'ai défini la détermination comme un enrôlement volontaire. Avance, avance. J'ai défini la détermination comme le courage. Le courage qu'on prend après avoir pris l'engagement de s'élancer dans l'objet de notre engagement. Amen. C'est comment je définis la détermination. Pourquoi j'ai dit le courage? Parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre conscience, mais il faudrait aussi être déterminé. Il faudrait vraiment être déterminé. Être déterminé veut dire juste donc on accepte, on accepte à relever les défis. Donc, tu t'es dit même si le vent soufflait, même si la tempête s'élevait par-ci, par-là, même si j'ai rencontré les difficultés, même si j'ai rencontré les problèmes, moi, je ne veux pas laisser, je ne veux pas baisser les bras, mais moi, je vais continuer. Moi, je vais garder toujours mes yeux fixés vers ma destinée. Moi, je vais garder toujours mes yeux fixés vers la décision où c'est focalisé sur la décision qu'on a prise. Amen. Avant, servante de Dieu, monte encore plus haut. Nous devons vraiment être déterminés. Parce qu'une chose que j'aimerais vraiment vous dire, je ne veux pas vous choquer, mais c'est quelque chose qui est réel. T'élever pour Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment facile. Parce que si tu veux bien t'élever pour Dieu, il faudrait être vraiment déterminé. Parce que si tu n'es pas déterminé, c'est vraiment fort possible que tu puisses tomber. Amen. Mais lorsqu'on est déterminé, on parvient même à arriver au bout. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple biblique qui va nous aider tous à comprendre le message de ce soir. Je crois que nous connaissons tous l'histoire d'Esther. Lorsque vous parcourez les livres d'Esther, vous allez mieux comprendre cette histoire. Moi, j'aime vraiment le courage et l'attitude d'Esther. Parce que Esther, c'est vraiment, premièrement, c'est une femme qui me motive. Regardez le courage et la détermination d'Esther. Malgré qu'on avait déjà établi de loi dans le pays, mais Esther était déterminée. Esther était prête à risquer sa vie juste pour sauver son peuple. Amen. Imaginez-vous, pour aller voir le roi, ce qu'il veut, pour aller voir le roi, il faudrait qu'on puisse t'avoir invité. si tu n'es pas invité, tu ne vas pas aller chez les rois. Tu vas aller chez les rois et faire quoi ? Il ne faut pas, souvent, on va voir le roi par rendez-vous. Mais, Esther était une femme qui était vraiment déterminée. Elle était déterminée. Elle était vraiment déterminée. Elle était prête à prendre le risque juste pour sauver son peuple. pour assumer ses responsabilités. Je peux dire aussi, parmi sa génération, elle s'est élevée aussi. Elle s'est élevée aussi pour assumer ses responsabilités. Amen. Et ce que j'aime dans tout ça, c'est quoi ? C'est la détermination d'Esther. Et dans sa détermination, Esther dit ceci, moi, je dois aller voir, je dois aller voir le roi. S'il faut périr, je périrai. S'il faut quitter chez les rois, avec une réponse, je quitterai avec. C'est quelle détermination ? Elle était vraiment déterminée. Elle était vraiment déterminée. Elle était consciente de ce qu'elle était en train de faire. Si toi, aujourd'hui, tu veux aussi te lever pour Dieu, tu dois être à mesure aussi de déterminer, déterminer. Parce que lorsqu'on est déterminé, on parvient, on parvient même à obtenir ce dont on a besoin. Amen. Avance. C'est très fort. Ici, je dirais ceci. Lorsque tu prends, tu prends une décision, tu ne dois pas te limiter seulement par là. Mais lorsque tu prends une décision, tu dois être déterminé. Tu dois vraiment être déterminé, déterminé dans tes décisions. Être déterminé dans tout ce que tu es en train de faire. Être déterminé dans toute chose. Amen. Comme je me suis dit que lorsque j'étais en train de méditer sur ces passages, je me suis vraiment posé tant de questions concernant vraiment ces thèmes et tout. C'est vrai, on peut s'élever, mais si on n'est pas vraiment déterminé, je ne crois pas que nous puissions encore nous tenir encore. Je ne crois pas. Amen. Parce que tu peux prendre des décisions, tu peux prendre des décisions, mais si tu n'es pas déterminé, il y a des choses qui vont encore te réclamer, qui vont encore te tirer vers le bas, qui vont encore te faire chuter. Amen. Mais lorsque tu es déterminé, tu ne vas pas chuter. Parce que tu vas avoir même le temps, malgré les difficultés que tu pourras rencontrer, tu ne vas pas chuter. Mais tu vas finir toujours par avancer. tu vas finir toujours par avoir ce courage-là. Amen. Une chose qu'on devait savoir, être déterminé, pour être vraiment déterminé, il faudrait être d'abord à mesure de prendre le risque. Parce qu'Espère a accepté de prendre le risque. Elle a accepté de prendre le risque juste pour sauver son peuple. Et nous devons savoir que pour être déterminé, il faudrait aussi avoir le courage tout en ayant fort en Dieu. Amen. Si tu as le courage mais tu n'as pas fort en Dieu, tu vas finir par tomber, tu vas finir par chuter. Amen. Même quand tu vas prendre la décision de t'élever pour Dieu, il faudrait au moins avoir le courage. Mais ce courage-là doit être vraiment, être fondé vraiment sur la foi. Tu dois avoir la foi en Dieu. Amen. Avance encore. Nous devons vraiment nous rendre compte de la grâce que Dieu nous offre. Le lundi, le frère Edias nous a parlé de la grâce. Il a dit que la grâce, oui, les étapes, oui, c'est vrai. Mais la grâce aussi te permet et te pousse pour que tu puisses te rendre compte de certaines choses dans ta vie. Amen. Et cette même grâce-là, elle n'est pas là seulement juste comme ça, tu te réveilles le matin, tu t'es dit que Dieu m'a fait grâce. Non. La grâce est là, elle te permet au moins de te rendre compte de certaines choses dans ta vie. Amen. Et hier, on nous a parlé aussi, on nous a dit que, le frère Jacques nous a dit que nous avons des choses que Dieu a déjà mis en nous. Il suffit juste de s'élever et de s'y rendre compte pour que nous puissions, nous puissions partager. que nous puissions transférer ce que Dieu a mis en nous avec les autres. Ici, moi, je ne veux pas toucher des dons, des grâces et des dons, des talents. Non. Moi, je veux juste parler. Il a touché un point en disant que nous avons le Saint-Esprit en nous. Oui, le Saint-Esprit est là. Une chose que tu dois savoir, le Saint-Esprit n'est pas seulement répandu sur une catégorie de personnes, mais le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Parce que lorsque Dieu, lorsque la Hulia nous dit que lorsque Dieu avait dit que je répondrai de mon esprit, il n'a pas dit qu'il va répondre de son esprit sur une catégorie de personnes. Mais Dieu a dit qu'il va répondre de son esprit sur toute chair. Donc, le Saint-Esprit est à toi. est en toi. Donc, tu dois être à mesure au moins de se rendre compte que le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit te dirige et il t'orience, il te guide. Amen. Donc, lorsque tu prends vraiment une décision, tu dois être déterminé. Lorsqu'on est déterminé, vraiment, je vous assure qu'on parvient toujours à gagner cette bataille. Amen. Et une chose que tu dois savoir ce soir, la détermination, il y a la détermination qui peut t'aider à s'élever pour Dieu. Il y a la détermination qui peut vraiment t'aider. S'il n'y a pas la détermination, je ne crois pas vraiment que tu sauras même de t'élever, tu sauras même d'avancer. Non. Parce que au moment où tu vas te décider de prendre une décision de s'élever pour Dieu, il y aura toujours des choses qui seront qui vont t'entourer, qui vont t'empêcher à ne pas avancer, à ne pas évoluer. Lorsque tu es déterminé, je t'assure que même pour tomber, ça sera vraiment difficile. Tu ne veux pas tomber, tu ne veux pas chuter. Amen. Parce que tu vas te rendre compte de certaines choses dans ta vie. Amen. Et tu seras dans l'obligation vraiment d'être déterminé. Amen. Bien aimé, tu es une génération qui doit s'élever pour Dieu. Amen. Tu dois être déterminé. Tu dois être à mesure de prendre le risque. Tu dois être à mesure de prendre le risque. Amen. Parce que je ne veux pas te dire que moi je me lève pour Dieu, mais tu n'es pas à mesure de prendre le risque. Ça n'a pas de sens. Il faudrait être à mesure de prendre au moins le risque. Regardez le risque. très correct. J'espère à mesure de prendre le risque. Ma femme de faim, elle est parvenue au moins à sauver tout un peuple. Elle a sauvé juste tout un peuple. C'était la seule femme forte qui s'était élevée à cette génération-là. Amen. C'était elle qui était vraiment dévée. Ce soir, j'aimerais que tu sois vraiment à mesure d'être déterminé dans des décisions que tu es en train de prendre. Tu dois vraiment être déterminé. Tu dois vraiment être déterminé. Tu dois être déterminé. C'est vraiment nécessaire parce que si tu veux t'élever, si tu n'es pas à mesure de prendre le risque, si tu n'as pas vraiment le courage là, si tu n'as pas vraiment la force en Dieu, je ne sais pas comment est-ce que ça va marcher, mais il faudrait que tu puisses marcher avec de trois choses à détermination et être à mesure de prendre le risque et avoir le courage tout en ayant fondu. Là, tu vas revenir vraiment à arriver même au bout. Et notre troisième point de ce soir, c'est l'engagement. Parlant de l'engagement, l'engagement, je dirais que l'engagement, c'est un enrôlement volontaire. Pourquoi j'ai dit que c'est un enrôlement volontaire ? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Lorsque tu t'engages, tu dois savoir que personne n'est venu t'efforcer, personne n'est venu t'ébooster. Oh, prends, 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 fais ceci, engage-toi. Non, non, c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Personne n'est derrière toi pour t'efforcer. Oh, fais ceci, oh, fais ceci. Non, non, là, tu es toi-même, tu es toi-même, tu prends vraiment, tu prends vraiment un engagement devant Dieu. Et cette affaire, il concerne que toi et Dieu. Amen. Donc, si tu veux t'élever pour Dieu, tu dois t'engager. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être déterminé, il ne suffit pas seulement d'être déterminé, mais il faudrait aussi s'engager. Amen. Tu peux être déterminé, mais si tu ne t'engages pas, c'est facile que tu tombes encore. Amen. C'est facile que tu tombes. Avance. Ici, j'aimerais vous expliquer une histoire que vous connaissez bien. L'histoire de Néhémie. Néhémie, c'est un serviteur de Dieu, oui. Néhémie, Néhémie s'était engagé à construire au moins le mirail de la vie. Amen. Et cet engagement, il n'a pas prié ou il n'a pas pris cet engagement juste pour que le jour le voie pour que le peuple l'applaudisse. Non, non. Cet engagement, il a pris ça devant Dieu parce qu'il savait qu'il était au service de Dieu. Et il s'était rendu compte qu'il s'est dit que non, si je le sais comme ça, personne ne va s'élever. Il s'est élevé et il s'est engagé pour construire le mirail de la vie. Amen. Donc, ce soir, j'aimerais que tu sois au moins, tu sois à mesure au moins de t'engager. tu peux prendre une décision aujourd'hui. Moi, à partir d'aujourd'hui, je peux faire ceci, je peux faire ceci. Mais si tu ne t'engages pas, je ne pense pas et je ne crois pas vraiment que je ne crois pas vraiment que tu seras à mesure vraiment d'arriver au bout. Il faudrait s'engager. Lorsque tu t'engages, c'est quelque chose qui est personnel comme je vous ai dit. C'est quelque chose qui est vraiment personnel. Et là, il est en train de nous montrer que même le peuple, il s'était élevé pour accompagner Némi. Donc, le peuple aussi s'est rendu compte que l'histoire-là, cette affaire ne concernait pas que Némi. Il s'est rendu compte que cette affaire ne concernait aussi. Raison pour laquelle ils se sont aussi engagés. Ils se sont engagés pour aider Némi. Amen. à construire le mirail, vraiment. Nous devons être à mesure vraiment de s'engager. Et pourquoi la Bible nous dit, lève-toi car cette affaire te concerne. Cette affaire ne concerne pas une catégorie de personne ou une seule personne. Mais cette affaire te concerne toi, elle me concerne moi aussi. Donc, il suffit juste que tu prennes conscience. Il suffit juste que tu prennes une bonne décision ce soir. Tu verras que tout va aller mieux. de même que là, de nos jours, il y a de ces personnes-là qui ont même l'audace, le courage là de dire que non, moi je ne peux pas prier, je ne peux pas aller prêcher parce que ça ne me concerne pas moi. Ça ne me concerne que... Non, tu te trompes. Cette affaire ne concerne pas qu'une seule personne. Mais cette affaire te concerne toi tout comme elle me concerne moi également. Donc, nous devons être à mesure de s'engager. Amen. Je n'ai pas seulement laissé cette œuvre à une seule personne. Non, non, elle te concerne aussi. Le lundi, le frère Lédias avait dit c'est si, il n'y a jamais eu de chrétien ou des serviteurs simples. Jamais. Donc, cette affaire te concerne aussi. Tu dois t'élever, tu dois prendre conscience. Tu ne dois pas rester dans ton coin. Parce que, une chose que tu dois savoir, Dieu n'utilise jamais les dormeurs, les personnes qui ne fait que dormir, les personnes qui restent dans son coin. Dieu ne les utilise jamais. Mais Dieu utilise les personnes qui se rencontrent, les personnes qui sont déterminées, les personnes qui sont prises à s'engager. Ce sont les personnes que Dieu utilise. Amen. Il faut d'abord se poser des questions. Pourquoi tu te retrouves dans cette génération ? Pourquoi tu te retrouves dans cette génération ? Amen. Si tu seras à mesure de te poser ces genres de questions, je t'assure que tu vas te connaître et tu vas découvrir le talent caché entre toi. Amen. Et tu seras à mesure de t'élever. Et là, après ça, c'est rendre compte, comme je vous ai dit que c'est l'effet de quitter sur un point A vers un point B. Donc, lorsque tu vas prendre une décision, lorsque tu seras déterminé, tu vas t'engager. C'est à toi. Donc, tu es dans l'obligation. Tu es obligé d'avancer vers Dieu parce que Dieu ne va jamais quitter là où il est pour venir vers toi et jamais. C'est à toi de prendre une décision, de t'élever en fin de changer des choses, en fin de changer des situations. Regardez aujourd'hui, c'est vrai, bon, beaucoup de personnes sont vraiment confinées, sont confinées, sont enfermées dans leur maison. Mais, c'est que tu réussis des confinements. ça ne doit pas seulement être une période où tu restes là, tu dis qu'on ne parle pas prier, je reste là chez moi, je ne fais rien du tout. Mais, c'est une période où tu dois avoir un temps de réfléchir sur ta vie, de prendre conscience. Tu te poses des questions, pourquoi je suis encore là? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi, pourquoi? C'est parce que Dieu te fait conscience d'abord. Parce que, le souffle de vie que tu as, il y a d'autres personnes qui entendent vraiment que Dieu puisse d'abord opérer un miracle. Et, il faut reconnaître d'abord, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut reconnaître, il faut se rendre compte que si tu es à mesure de reconnaître la grâce que Dieu t'offre, tu ne dois pas te permettre de faire du n'importe quoi, mais tu seras à mesure, tu seras vraiment à mesure de se rendre compte de certaines choses. avance encore. Personne ne sera derrière toi pour te booster ou pour te dire que non. Mais, ça doit venir de toi-même, tu dois te rendre compte des certaines choses dans ta vie. Amen. Il est content de te lever. Il est content de te lever. Tu ne dois pas attendre quand il sera tard pour prendre une décision de s'élever. Non! Il est content de s'élever pour Dieu. Amen. Tu ne dois pas te dire que non, j'attends la volonté. Non, tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois te lever. Tu ne dois pas attendre qu'on puisse, je ne sais pas si c'est appelé, qu'on puisse te prophétiser. Non, non. Certaines choses, ça ne demande pas des prophéties, mais ça demande que tu prennes une décision. Amen. Pour s'élever, tu ne dois pas attendre que papa Jonathan vienne derrière toi ou je ne sais pas si c'est qui. que tu sois derrière toi pour te dire non, fais cesser, lève-toi, viens prier. Non, non. Mais tu dois te rendre compte au moins. Je sais que Dieu a des chambres en toi. Tu dois être au moins conscient et consciente. Amen. Amen. Avance encore, servante de Dieu. J'aimerais vraiment que tu puisses te rendre compte de certaines choses dans la vie. Que tu sois conscient, que tu sois consciente. que tu sois à mesure au moins de bien faire les choses. Que tu sois au moins à mesure de te rendre compte. Que tu sois au moins à mesure d'abandonner certaines choses. Parce que si tu veux t'élever, tu ne dois pas t'élever avec certaines choses qui traînent encore derrière toi. Avec certaines choses qui t'étirent toujours vers les bas. Amen. Mais tu dois être à mesure de bien faire les choses. Amen. Je suis déjà en train de chuter avec mon message ce soir. Je me fais te dire ceci. Tu es une génération qui doit s'élever. Amen. Tu dois être à mesure de prendre conscience et de se rendre compte de certaines choses dans ta vie. Tu dois être à mesure de prendre de bonnes décisions. Tu dois être à mesure de prendre le risque pour Dieu. Tu dois être à mesure de assumer tes responsabilités. Amen. Tu dois être à mesure de bien faire les choses. Amen. Ma prière pour toi est que Dieu fasse en sorte que tu sois que tu prennes conscience et que tout tel chacun de nous puisse au moins aller vers sa destinée. Amen. Telle est ma prière. Ma prière est que tu prennes conscience ce soir même que tu changes ta façon de faire des choses. Que tu changes ta façon de réfléchir. Amen. que tu changes au moins ta façon de faire des choses. N'attends pas quand il sera tard pour t'élever. Il est grand temps de t'élever. Lève-toi car cette affaire te concerne. Cette affaire ne concerne pas qu'une catégorie de personnes mais cette affaire te concerne aussi. et ces personnes-là qui ont besoin de toi comme le frère Jacques nous a dit hier. Il y a de ces personnes-là qui ont juste besoin de ta parole. Il y a de ces personnes-là qui ont besoin juste d'une parole des consolations, une parole qui pourra en les fortifier. N'attends pas qu'on vienne te souffler, qu'on vienne te dire quelque chose mais il est grand temps de t'élever. Il est grand temps de prendre conscience parce qu'une génération qui doit s'élever doit être à mesure de se rendre compte parce que lorsqu'on prend conscience de certaines choses même lorsqu'on va s'élever on sera à mesure de bien faire les choses tout en étant conscient. Notre personne aujourd'hui ils sont au service des dieux c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte. Il y a de ces personnes qui peuvent être là en train de prier mais qui ne se rendent pas compte au moins quoi est-ce qu'ils sont en train de prier pourquoi est-ce qu'ils sont là pourquoi, pourquoi, pourquoi mais ce soir j'aimerais que tu puisses faire la différence en faisant la différence tu dois prendre tu dois vraiment prendre conscience tu dois prendre conscience et ne t'arrête pas seulement par là engager tu dois t'élever pour changer les choses qui se passent dans ces mondes pour dire que tu dois impacter positivement Amen Amen Pour finir j'aimerais que ce soir que tu puisses au moins avoir un temps de réfléchir sur ta vie que tu puisses au moins avoir un temps Amen de revenir donc que tu puisses réfléchir sur ta vie que tu puisses peser les pour et les contre tu puisses te rendre dans ce moment il y a certaines choses qui t'empêchent peut-être à avancer qui t'empêchent même à prendre une décision Amen qui t'empêchent même à bien faire l'œuvre de Dieu on te toujours dit que la nuit porte conseil j'aimerais que que tu sois à mes yeux au moins tu t'entends quelque part mais toi tu traînes aussi quelque part Dieu veut te voir quelque part et tu toi aussi tu traînes quelque part la prise de conscience c'est la seule chose qui pourra t'aider à bien t'élever pour Dieu la prise de conscience c'est la seule chose qui pourra encore te booster avoir une bonne vision Amen que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te bénisse aussi Amen 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 Ma prière pour toi est que tu prennes conscience Amen 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 Nous sommes fortement nous sommes fortement bénis ce soir par cet enseignement comme je l'avais dit tout au début que cette jeune génération est en train de s'élever avec des choses qui viennent fraîchement du tronc de Dieu pour dire que il n'y a pas de choses à copier mais des choses qui viennent fraîchement du tronc de Dieu pour dire que des choses qui viennent fraîchement à travers la source qui est le Saint-Esprit aujourd'hui nous avons été bénis par la servante de Dieu Lève elle nous a parlé sur un point qui est très capital avant de s'élever tu dois prendre conscience donc tu ne peux pas t'élever sans pour autant avoir la conscience en toi elle nous a poussé à prendre conscience et à être déterminé elle nous a dit que tu dois prendre conscience bien sûr que oui mais tu dois aussi être déterminé donc pour arriver à s'élever première des choses tu dois tu dois prendre conscience à soi merci beaucoup servant de Dieu pour cet enseignement qui nous a richement béni ce soir nous avons été richement bénis ce soir par votre disponibilité et par l'enseignement et par la prédication que le Saint-Esprit a mis à cœur de nous partager nous avons été vraiment fortement bénis que Dieu vous bénisse vraiment que Dieu restaure encore l'action sur vous nous avons vraiment été richement bénis par ça une des choses avant qu'on termine juste pour te dire que prends conscience de ta vie ce soir prends conscience de la vie que tu es en train de mener elle a fini par dire que est-ce que là où tu es c'est là où Dieu t'attend ce que tu es en train de faire c'est ce que Dieu cherche que tu puisses faire c'est quelque chose que tu dois te questionner et examiner ce soir enfin d'arriver à ta destinée enfin d'arriver à la destination enfin de t'élever prends conscience ce soir enfin de t'élever nous nous retrouvons encore de même toujours à la même heure à 20h juste on va débiter notre programme donc demain encore il y aura un autre serviteur de Dieu qui va intervenir je te demanderai que demain que tu sois encore connecté à la même heure pour bénéficier de la grâce de cette génération qui est entrée de s'élever pour Dieu non pas pour le monde mais pour Dieu donc restez béni bonne soirée à tous restez bénis demain on se retrouve à la même heure que Dieu vous bénisse à la même heure à la même heure à la même heure pour le monde à la même heure Sous-titrage FR ?